On va partir sur du WMI que je passe à du WMI que je trouve la charge, voilà, juste ici. On n'aura pas la même chose ici. 3, 2, 3, GO ! Attendez pas, je trouve le WMI que je trouve le WMI que je trouve le WMI que je trouve le WMI. Exactement. Bon, je vais te commenter le temps de mettre le WMI que je trouve bien. Voilà, c'est bon, il s'est reset ici. Du coup, on est sur du WMI face à du Kazé ici. On est pour l'instant dans une phase où ça a l'air d'être le WMI qui s'en sort plutôt bien. On va chercher extrêmement loin. Avec l'air back-air ici, très bien vu de la part de Kazé. Et là, on va vouloir gratter les points trans, surtout que là, sur PS2, il faut faire hyper gaffe à la plateforme. Parce que le WMI, c'est égal léger. Alors, ça peut dormir en 2-1, mais ce n'est pas forcément ce que tu vas vouloir. En tout cas, ici, on trouve les très bonnes ouvertures du côté de Kazé. On a un peu de mal du côté du WMI, surtout que là, sur la stock, on est un peu dans le maltrant, si je peux dire, ici. Un match-up. C'est assez compliqué. Il joue assez safe. Ah oui, il joue peut-être bien de match-up. C'est un truc de fou. Ouais, non, mais il connaît le match, après. Il a fait le cœur. Il a fait le cœur chez lui. Ah, il a fait le cœur, il ne faut pas oublier. Il connaît très, très, très bien le match-up. C'est pas le problème de Kazé en effet. En tout cas, il attend très bien ici. Il est plein de bien rentrées avec les down-mères. Il essaie de catch ici. On va trouver la texte. On a tenté de croire ces match-up. Mais ça ne passera pas. Ouais, là, il faut trouver la stock du côté WMI. On essaie un peu de forcer les interactions. On ne trouvera pas la texte. Mais cependant, le down-mères... Aujourd'hui, les down-mères... Wormi, il n'en fait pas très souvent. Mais j'ai l'impression qu'il a travaillé faire ça. Ouais, il en fait pas mal. Il en fait pas mal, des down-mères. Non, non, il en fait pas mal, pour le coup. C'est comme ça. Il change un peu son gameplay. Bah, d'enquête, déjà, c'est pas si mauvais que ça, en plus. C'est... Ouais, c'est pas dégueulasse. C'est pas tout le temps utilisable. Mais c'est occasionnel. Et quand tu l'utilises, bah, c'est gigaport. Surtout pour le sortir de combo, notamment. En tout cas, ici, Wormi, qui arrive à bien remonter ici. A voir, du coup, si Kazer va couper un stock. Wormi, qui, là, essaie, voilà, de forcer les interactions, ici, avec ses proches. Pour forcer Kazer. Un petit peu d'hichir. Très bonne ouverture. Est-ce qu'on va trouver l'adaptation du côté de Kazer ? On reprend Link Sage, car on sait que contre Yung-Nook, t'as pas envie de tremper du ledge. On va énormément pressioner. Et là, on voit que Kazer est extrêmement bien de le faire. Qui tuera pas, mais on est extrêmement bien là. Donc, pour essayer de faire pression, potentiellement, c'est troll. On va tenter Downer. Mais on va venir avec Yung-Nook et le nerf. Oh, extrêmement bien joué. Wormi, qui a bien joué autour des options que Kazer allait jouer, avec notamment ses gros joueurs. Oh putain, moi, j'ai eu peur de sa grand-mère. Moi, j'ai eu peur de sa grand-mère. Ah merde, pardon, excusez-moi. Moi, j'ai eu peur de sa grand-mère. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne derrière. Eh, casse-pas la gueule Articona, hein. Oh, j'ai eu trop peur. Eh, on dirait ma réaction quand j'ai sauvé une gosse. Oh, j'ai eu trop peur. Non, c'est trop de la dingue. Allez, bref. Bon, bref, en tout cas, le back-mère qui sera trouvé. On remonte encore. Cependant, on a un avantage pas si dégueu que ça du côté de Warming. Attention quand même parce qu'à tout moment, tu trouves un combo sur la plate-forme. Ça parait extrêmement vite. Mais Warming qui ici galère un petit peu. Est-ce qu'il arrive à remonter ? Non. Ici, Kazer qui prend une très belle ouverture ici avec ce Neuer U2 Neutral-B. Là, on est dans un coffre. C'est un peu compliqué. Warming, tu vois un peu autant ses autres 100 000 attendre. Difference Kazer a pas trop l'approché. Mais cependant, il essaie quand même de l'approcher. Parce que tu veux pas laisser le Yuumi tout le temps de jouer ses prosos. Tu veux pas le laisser vers son Play 5 pour les deux. Allez, on a une passion ici. On a toutes les positions grave. On down tilt. Into EPR. Saturant. Très bien joué ici de là-bas. De Warming qui prend cet objet. Allez, on va voir s'il y a un changement de perso. Ou s'il y a un changement de map. Est-ce qu'on va rester sur PS2 ? Est-ce qu'on va changer ? On va rester sur PS2. On changera pas. Mais est-ce qu'on va avoir un changement de perso ? Oula ! Ok, ben c'est vrai. J'ai cru qu'il y a plus de Kazuya si tu veux. Ouais ! Enfin le Kazuya, wow ! Comme ça ! Ah ouais, Kazuya ! Ah ouais ! Ah ouais, carrément ! En tout cas, on repart sur du Mi Brawler face à du Yuumi. En l'occurrence, on a Pumpkin qui fait des doigts derrière. Pumpkin représente, on t'aime ! En tout cas, là, on est... T'as tout le score, en bref. Ah ok. Vas-y mon gars, merci. Attendez, je commence ! Hop, excusez-moi, je suis de retour les amis pour le cast. Du coup, on est dans cette Game 2 actuellement. On trouve les petites ouvertures de part et d'autre. C'est pas trop neutral. En fait, Warming veut un peu imposer du neutral. Moi, je projo, je veux pas spécialement que tu m'approches. Mais Kazer, lui, il tente de trouver les ouvertures. Il arrive à très bien s'en sortir ici en D1. Il essaie pas trop non plus de prendre cher. Mais en fait, les fois, Kazer, il arrive à hit. Il arrive pas à genre commit au point de surpignage. C'est-à-dire que certes, il commit sur là où Warming veut le préchar avec ses projos. Mais il arrive quand même à le taper. On est à even ici. Là, la prise de stock peut-être assez intéressante ici. C'est pas non plus ultra conséquent. Parce que dans tous les cas, on laisse l'adversaire avec de très gros pourcentages. Allez, on essaie de trouver la stock, la dash attaque ici. Est-ce qu'on va réussir à accomplir ? Non, du coup, des Warming. Voilà, on temporise bien. On veut pas se prendre la boule ici au niveau de ce ledge. Et on va trouver très bien ici le fartro sur la guet de patac de la part de Warming ici. Qui temporise avec son saut. On va pas trouver la punie. Cependant, on va très bien punir sur cette zone rouge. Et la patience de la part de Warming qui va trouver ce faire sur ce jump. Et là, voilà, il set up le positionnement. Il va tenter un air. Oh, on a tenté la punition E. Oh là là, on a tenté la punition E. Et puis on a tenté de down smash du côté de Warming. On a tenté de punir cette zone rouge. Peut-être qu'il n'aurait pas fallu du côté de celui qui a le ledge tenté ceci. Attention, on ne trouvera pas la tête ici sur mes boucles de pression. Oh, mais le down air ! Oh, le down air ont des avantages de la part de Warming. On en parle de ce down air. Il le met beaucoup plus souvent qu'habituel. Et là, ça marche plutôt bien. On a tenté ce EB. Cependant, on ne se fera pas finir. On fait un EB comme ça. On secoue la tête. Peut-être que cette arme ici, de la part de Warming. Allez, là, du côté de Caser, on essaie de prendre cette prise de stock. On temporise. On essaie de mettre un petit peu de pression. Est-ce qu'on va trouver l'ouverture ? Oh, on a tenté un dash grab. Mais on a bien relisé du côté de Warming. Il tente d'aller chercher le kill. La Caser, il ne veut pas conseiller un avantage à Warming de ce qui pourrait gratter. Et on va taper ici. Et on va trouver le kill. C'est un nerf. Si je ne dis pas de la merde. Si je ne dis pas de la merde, c'est un nerf. Allez, on met la pression. On va bien plus bien cette gale-up attaque. Avec le retour de boucle. On met beaucoup de pression du côté de Warming. Allez, là, si on arrivait à 1er stock du côté de Warming, on serait vraiment les gars bien. Parce que là, derrière, tu pouvais juste jouer un gameplay de je vais jouer mes pro-jo. Je te force à me commit. Parce que tu es obligé d'aller me chercher ma stock. Mais du côté de Caser, là, il va falloir un peu remonter au pourcentage. Parce que là, on fait la merde. Et attention à ce smash ici sur le shield. On va très bien ridisser cet air dodge. On joue très bien du côté de Warming. En fait, on laisse Caser jouer en 1er. Et on le punit derrière du côté de Caser. Bah, on essaie de faire ça parce que Warming joue en 1er. Mais oui, il n'a pas besoin. En fait, il a 10%. Ils sont pris. Attention cependant, Warming qui est très très agressif. Sur cette phase. Et on va trouver le F-Tilt ici. Très très bien vu. Allez, Caser qui va devoir remonter ici. Warming qui va jouer son gameplay. Voilà. Un petit peu de zoning. Attention cependant. Autant de trop une tour E.B. Sur la sidebar. Oui, il y a toujours un 0. Oh non, il y a toujours un 0. Il y a toujours un 0 mon cher Pumpkin. Et en tout cas, on a trouvé un très bon confirm ici. C'est le confirm pour l'instant le seul de la game. Mais il a été assez concluant en trouvant la stock. C'est pas supposé du côté Warming cependant. On est à peu près à Yvonne. Attention, on ne veut pas trop être au niveau de la plateforme. On n'a pas envie de faire combo. Même si à 6% ça ne tueura pas encore l'offense. Très beau E.B. Sur le dash de la part de Caser. Allez, on va trouver ce side B. Attention, on prend la bouche du côté Warming. On la prend encore. Attention, la boule. On a bien mis l'E.B. Pour se positionner. La guide up qui sera très bien punie ici. Dans trop. On va tenter l'E.B. Qui va tuer du côté de Caser. Très bien vu ici. Très bonne adaptation. Il a vu pour l'habitude de faire fort. Il a fait l'E.B. En sachant que Warming allait se décaler. Et donc, il a E.B. Pour finir cela. Un partout entre les deux joueurs ici. Ah, j'ai l'impression qu'on va rester PS2. Il n'y a pas de ban particuliers qui vont être faits. Allez, c'est parti. C'est parti. On va repartir sur du Rune Roller. On change pas de personnage de part et d'autre. Allez, on est parti pour cette prochaine game mesdames et messieurs. Et là, on va peut-être avoir potentiellement d'un changement de game plan. Et c'est ce qu'il faudrait peut-être du côté de notre anime Warming. Parce que même s'il arrive pour l'instant à faire de très belles choses. Il y a du monde où Caser le force à certaines interactions au niveau. Notamment de ses pressions. Et oh, la SD. Oh, la SD malheureusement de la part de Warming. Il s'en fout. Il s'en fout. Là, la SD profite à Caser. Il s'en fout. Parce que Warming, il va mettre ses projos. Il va vouloir le faire chier. Sauf que Caser, tant qu'il ne prend pas extrêmement cher comme là, malheureusement, il se prend l'occurrence. C'est pas extrêmement grave. C'est pas un problème. Par contre, attention tout de même à Warming qui réussit un petit peu à comeback. Et on a vu qu'il a serré le poids en mode let's go. Voilà, j'adore me rester dans la vie. Allez, on trouve les ouvertures ici. Caser qui t'entoure. Il y a un solège très bon à faire. Trouver ici sur ce side B. La bombe ! Vous pensez qu'il allait aller low le hook B. Qui va toucher. Il faut le conclure sur cette stock. C'est très très important ici. Attention à ne pas être sur la plateforme surtout. Le pourcentage qu'on a avec de l'arrache notamment. On trouve le faire. Allez, du côté de Caser en temporis. Voilà, on reprend le misset. On ne peut pas jouer au niveau du ledge surtout avec le long minimum. Quand t'es à tel haut pourcent. La dash attack qui va être lancée. Allez, Skouba catch ici. Le boomerang qui reforce à rattraper le ledge. On met beaucoup de pression. On joue autour de ce projot. On ne punira pas. Warming qui met beaucoup de pression. Mais Caser qui arrive à survivre. Qui gagne du temps. Il trouve des nerfs en 2A. Il trouve d'un trop. Il tombe le B. Et ça tuera. Ça va tuer bordel de merde. Avec l'arrache 167%. Ça va tuer. On va trouver le revenge qui est ici du côté Warming. Mais là, du côté de Caser, on a fait le plus gros du travail. Parce que là, on a une bonne avance. Il ne faut pas cependant la repaire. Parce que là, Warming, il est en train d'enchaîner. Attention. C'est neutre. Alpé ici. Du côté de Warming, on panique peut-être un peu. On essaie des options malheureusement qui se font pénir. Malgré qu'on trouve de bonnes adaptations. On trouve des très bons combos. Caser qui lui est dans une situation extrêmement bonne cependant. Il se fait combo. Les joueurs qui rendent part et dix en fait. C'est-à-dire que dès qu'un trouve une ouverture, l'autre va reverse. C'est-à-dire Warming qui poche. Et Caser derrière qui va reverse. Ou même l'inverse. Et le feu qui va être trouvé sur le jump. Il s'est très bien joué. Là, Warming qui joue bien. On va trouver le smash qui sera pari. On tente des choses différentes. Du côté des Warming. On essaie de peut-être tenter des choses qu'on n'a pas encore fait sur les games d'avant. Pour peut-être forcer Caser à ne pas avoir l'information ici. Du côté de Caser, on essaie de jouer autour de ses options. On arrive à bien ne pas trop prendre de gros joues. Attention seul coup. Pantan Bou-Rank très bon air d'Odyssey pour éviter se faire. On va graver ici. On va chercher très loin du côté de Warming. On a tenté de commit la boue. Qui va toucher Warming. Attention. Parce que là il suffit d'un seul coup. D'un seul coup pour tuer le smash. Qui va tuer du côté de Caser. On est à 2 à 1. On peut s'en vouloir. Parce que là, cette game-là, elle était très très importante à prendre du côté de Warming. On peut s'en vouloir pour le coup. C'est Warming, t'as gagné la première. On est d'accord. Oui, oui. Oui, voilà. Oui, Warming a gagné la première. T'as gagné les autres Caser. On est d'accord. En tout cas, on va repartir. Ouais, sur encore du Moobroller. Quand on vit en Link, il n'y a rien qui change. Les wars qui spécialement n'ont pas vraiment changé. Attention parce que là, du côté de notre ami Caser, on a une game d'aller en grande finale. Tandis que du côté Warming, on peut encore aller chercher une Game 5. Caser qui trouve les très belles adaptations malgré que Warming à réussir un petit peu à comeback, à voir qu'est-ce que ça va donner. On va prendre ces phases dès le début, de part et d'autre. Allez, on tente un petit peu. On est dans des phases où on essaie un petit peu, tranquillement, simplement, d'utiliser ses projets. On ne veut pas spécialement Caser approche dès le début pour ne pas se faire gratter. Mais Caser qui, lui, ils sont contre en fiche et en mode, je vais aller te taper parce que si je te laisse faire taille avec notre Projo, je vais juste me faire gratter. Mais on va voir ce que ça donne, en tout cas, la Warming. Pour l'instant, on trouve une très belle phase avec le retour de boomerang sur le Up Smash. Là, du côté de Caser, j'ai l'impression qu'on a un peu de mal parce qu'en fait, là, dès qu'il trouve ses ouvertures, Warming, il y a tentative d'adaptation. Sauf qu'en fait, dans tous les cas, tu auras forcément un Projo qui va toucher parce que quelle que soit la position que tu trouveras, il va quand même te toucher. On a tenté un down air sur cette Tech Chase qui ne passera pas. Mais cependant, on trouve les très belles ouvertures avec une finition de dash attaque ici. Et on va mourir du côté de Caser. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je pensais qu'il allait side B ou qu'il allait attendre l'eau pour eB. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, ça profite ici très bon Paris. Avec le eB ici, Warming qui gratte déjà 40%, c'est extrêmement bien. Là, il ne faut surtout pas faire rester pour gratter des dégâts, ça serait excellent. Mais ici, je suis extrêmement loin du côté de Caser et Kubakir. Caser qui a vu que Warming attendait que Caser tampon au ledge. Mais non, Caser, il s'est bien dit dans sa tête. Là, il n'est pas spécialement en train de me donner une info. J'ai l'info qui va potentiellement rien faire. Et bien, je vais taper et je trouve la stock. Et là, parce que, attention, du côté de Caser, on commence à remonter un petit peu, à gratter les pourcentages. Mais, on les a quand même du côté Warming. Malgré qu'on gratte les pourcents, on les a. Attention, c'est troll ici. On remonte du côté du ledge. C'est compliqué parce que là, il est un peu dans un sandwich. Warming, cependant, il arrive à Rebirth. Attention, la bombe qui permet de punir ce side B. On met beaucoup de pression. Cependant, Caser qui joue bien en zone rouge et qui punit le fer ici. Allez, est-ce qu'on va trouver la stock ? Est-ce qu'on va ride le downer ? Qui va éclater, qui ne tuera pas encore ? Warming qui va trouver cette stock, qui est super important. Cependant, il a l'air de jouer au tour d'option pour ne pas se faire tuer. Très bon Bakker ici. Trouver. Caser qui lui est de son côté. Essai de gagner un peu de temps. Très bon Bakker. Ah, je mets ce combat. Ça suffit pas. Ça suffit pas. On trouve le smash ici. Et là, du côté de Caser, on ne veut pas faire comme la stock d'avant à la paire d'Ultra Early. La bombe qui va toucher sur le grappin. Attention, on le tilt ! Qui va être mis du côté de Warming. On peut remonter encore. On temporise. Très bon désavantage. Cependant, l'œuf qui sera peut-être mis un peu trop Early. Et là, on soupire un peu parce qu'on s'est pris un Bakker très bien Spacey ici du côté de Caser. Et là, on est sur une last stock en Game 4. Cependant, on se gratte les bons dégâts du côté de notre ami Warming qui va pariser de Techies. On va très bien finir ça. Du côté de Caser, les deux joueurs qui restent le calme. Qui se tournent un peu. Qui est en mode jeu totable, jeu reverse. Il trouve l'ouverture très bon upper. Très bon double upper. On joue bien du côté Warming. Cependant, Caser qui combat extrêmement bien. Attention ! Attention ! On va tourner un peu de forme. On va tourner un peu. 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 Attention ! Il faut pas paniquer du côté des deux joueurs. On est dans une situation Caser veut approcher. Trouve l'ouverture sur la plateforme. Tandis du côté Warming, on peut trouver la stock avec tout et n'importe quoi. Attention ! C'est compliqué ! On roule ! On trouve le temps antique. Très bon air dodge. Attention ! Attention ! Attention ! Le désavantage de Warming. C'est obligé d'autant proviser. Attention ! Le temps en air ! Le temps en air de Warming ! Le temps en air de Warming ! Eh oui ! Il est occasionnel certes. Mais il le met. Et ça marche bien. Il a bien ici taimé son darmer. Il l'a bien mis à une situation précise. On a vu que sur le set d'avant. On a vu que contre Yoshisor ça avait bien marché. Et ben là. Là on s'est dit. Ok j'ai une occasion de le mettre. Je le mets maintenant. Parce que je sais que c'est mon moment pour prendre la stock. Et là on part en game 5 entre les deux joueurs. Et là c'est parti pour une game 5 anthologique. Allez on est parti sur une game 5 entre Kazer et notre ami Warming. Là du côté de Kazer il faut un peu prendre son temps. Il faut souffler. Se dire c'est pas grave. On a concédé la game. Il reste cette game. C'est ma dernière chance. Je peux trouver les ouvertures ici. Et il va déjà le commencer avec une dash attaque. Attention on tente un petit peu voilà. De temporiser sur les côtés. Et de un petit peu gratter les dégâts potentiels. En tout cas une énorme phase de la part de Kazer. Qui va ridisser. C'est Tech Chase. Et qui va tuer. Oh la la. Zero to death de la part de Kazer. Et la toad. Et la toad du part de Kazer. Oh la 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 la. Kazer qui est un vilain petit garçon. Avec ce zero to death. Et là il trouve des ouvertures de taré ici. 51%. Et là du côté Warming. On est vraiment dans un pétrin monstrueux. Et là c'est compliqué. On essaie de. On essaie d'imposer son rythme. Mais là Kazer. Il est en même temps. Je vais pas te laisser jouer ton rythme mon pote. Je vais pas te laisser respirer. Et là je vais carrément. Te démarrer. Mais cependant Warming. Qui arrive un petit peu à remonter. Qui commence petit à petit. A retrouver un rythme meilleur. Qui empêche Kazer. De pouvoir jouer son jeu. Très bon au grab ici. Sur le shield. Après ce boomerang. On commence à remonter. Attention. Darn trop longtemps. On a tenté le B en punition. Peut-être un peu heureux. Du côté de Kazer ici. Parce qu'on a bien sauté le play Warming. Attention. Attention. A cette punition. De down team team tour B. Mais qui ne suffira pas ici. Warming. Voilà. Qui se repositionne bien. Au niveau du ledge. Allez. La socle est super importante à prendre. Mais on va se faire Revolve. Avec le save B. Et là c'est compliqué. Parce que là du côté Warming. On tente peut-être de punir des choses. Qu'on ne devrait pas punir ici. Et le B. Et le B ici. Trouver de la part de Kazer. Qui était un risk reward ici. Parce qu'on savait pas si ça allait connecter. Ça a connecter. Et là on se met tellement bien du côté de Kazer. Parce que là on a deux stocks d'avance. Et là on a même pas réussi à prendre le stock du côté Warming. On se fait gratter. Et là il va falloir jouer parfaitement bien. Ne pas se faire gratter. Remonter les stocks. Mais là Kazer. En fait il force l'impression. Il s'en fout de s'il perd sa stock. Il joue tellement à pot. En fait il le force au niveau du ledge. Il va faire certaines interactions. Il va taper. Il s'en fout. Il a le lead. Il peut se permettre ce genre de choses. Et là c'est trop compliqué du côté de Warming. Attention. On fait le grab. Down throw. On est patient ici. On barre au down throw ici. On fait le P. Et ça va tuer. Et le 3 stocks de Kazer. Et la Gamefighter remportée. 3 à 2. Entre les deux joueurs. Et c'est une victoire de Kazer. Malgré qu'il a concédé une Game 4. Parce que Warming avait fait une adaptation très forte. Kazer qui a montré que ici.